« Tu te fous de ma gueule, Ubisoft? Est-ce que c'est ça ton jeu de pirate? Skull & Bones? C'est ça que vous avez fait en 11 ans de développement. C'est ça qui est censé être l'évolution de Black Flag. Skull & Bones. Un jeu que Yves Guillemot, le CEO d'Ubisoft, a dit que c'était un jeu 4A, pas triple A. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? » Alors avec tous ces mensonges, toute cette arnaque qu'est Skull & Bones, voici ma critique pour Skull & Bones. Et ça va pas être bon. Oh non. Skull & Bones, ce jeu qui a repris plus de 11 ans de développement et qui a été repoussé de nombreuses fois par Ubisoft. Ubisoft avait une brillante idée il y a plus de 11 ans de vouloir continuer sur le succès de Black Flag et de l'univers de la piraterie. En 2013, c'était une bonne idée. Mais aujourd'hui, avec tous les bons jeux qui sont sortis à travers une décennie, disons que le hype est complètement mort. Si Ubisoft avait eu la brillante idée de faire un remake à Black Flag et de sortir par la suite Skull & Bones, ils auraient probablement capitalisé sur le retour de la piraterie avec leurs jeux. Mais dans Skull & Bones, j'ai le regret de dire qu'après 11 ans de développement, et par respect pour les développeurs qui ont travaillé sur le jeu, eh bien, c'est de la merde. Je ne peux tout simplement pas croire que de vrais développeurs ont travaillé sur les mécanismes de ce jeu. Il n'y a absolument rien dans le gameplay. L'histoire ou autre qui me laisse réellement penser que les développeurs de chez Ubisoft, bien que beaucoup des anciens sont partis, que quelqu'un ici s'est forcé, corps et âme, à développer ce jeu. C'est tout simplement impossible. Yves Guillemot a parlé du jeu il y a quelques semaines déjà en disant que Skull & Bones n'est pas un jeu triple A, mais un jeu quadruple A. Là, on entre dans un tout nouveau territoire en termes de mensonges et de fausses publicités, et c'est très grave. Le premier prix des mensonges a toujours été décerné à Todd Howard, célèbre créateur des franchises comme Fallout, Skyrim, et dernièrement avec le flop Starfield. Car les vrais connaisseurs savent que Todd Howard a toujours fait des promesses qui furent fausses à la sortie du jeu, bien ici, la palme d'or revient maintenant à Yves Guillemot. Déjà dans le jeu Skull & Bones, il n'y a pas d'histoire. Vous allez me dire, oui, il y en a car on parle avec des personnages et qu'on possède un codex dans le jeu. Mais quand je parle d'histoire, je parle d'une vraie histoire avec des cinématiques, une certaine narration qui dure plus que 20 secondes, et des personnages auxquels on pourra s'attacher plus tard dans le jeu. Ici, il n'y a rien de tout ça. Ce ne sont que des missions de type contrat qu'on va remplir en allant chercher des ressources à travers différents outils, et où on pourra acheter des plans plus on avance dans le jeu, ou qu'on va gagner à travers un mec qu'on ne connaît absolument pas qui nous envoie par la poste des coffres avec des outils ou objets qui nous seront utiles durant notre game. Bref, en gros, l'histoire dans Skull & Bones est que nous sommes un capitaine pirate qui a combattu une flotte britannique en début de jeu, et nous avons échoué à les battre et ainsi laissé pour mort. À la grande surprise de tous, nous avons survécu ainsi qu'une partie de notre équipage, et notre but est de retourner au paradis des pirates sur une île appelée Sainte-Anne. Et à partir de là, on fera des contrats à droite et à gauche afin de devenir le plus grand pirate de tous les temps. Mais ce qui m'a le plus surpris pour soi-disant un jeu en développement depuis 11 ans sont la médiocrité des graphismes et des animations dans le jeu. Les gars, chez Ubisoft, faut qu'on m'explique sérieusement. Même en configurant mon PC à Ultra, ce jeu ressemble à des graphismes dignes de la PS1 et c'est grave. Là, vous avez carrément battu le jeu Gollum et King Kong combinés ensemble en 2023, et vous avez aussi battu les animations du jeu Mass Effect Andromeda, qui étaient reconnus pour avoir des personnages qui vous parlent sans pour autant montrer des émotions ou qui étaient simplement morts de l'intérieur. Même d'entrée de jeu, quand on personnalise notre personnage, si on peut qualifier ça de personnalisation, si vous décidez de mettre une barbe à votre personnage, eh bien on dirait pas du tout une barbe. Ça ressemble à des poils de mon chat Gimli qu'on aurait collé à la peau de mon pirate, et c'est tellement pixelisé par moments que j'arrive pas à croire qu'on appelle ça une barbe. Même un vieux jeu de la PS3, soit Black Flag, avait de meilleurs graphismes à l'époque, et ça, c'est vraiment incroyable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand vous arriverez sur la terre ferme, sur certaines îles, les PNJ feront les mêmes animations sans arrêt et n'auront aucune vie ou émotion dans ce qu'ils font. Mais je crois que la chose la plus nulle, c'est l'exploration des îles. Il n'y a vraiment rien à faire là-bas. Bien que vous allez trouver des petits marchands ou des gens avec des quêtes du style va me chercher une ressource tellement rare que ça va te prendre 4 heures avant de la trouver. Bien, il n'y aura rien de marquant ni rien d'intéressant sur les îles que l'on visite. Vous savez ce qui aurait été incroyable dans un jeu de pirate qu'on explore des îles? Chercher des trésors, se battre contre les villageois ou les différents clans, avec une épée, piller des villages en terre ferme avec nos pistolets et épées. Vous savez, comme un vrai jeu de pirate, comme Sea of Thieves ou Black Flag. Ah, ces jeux-là. Maintenant, on est rendu à la jouabilité dans la section de ma vidéo et je vais essayer de rester le plus calme possible car c'est ici que les choses se gardent. Messieurs, dames, il faut absolument m'expliquer, ok? S'il vous plaît, que ce soit quelqu'un qui regarde ma vidéo ou quelqu'un qui travaille chez Ubisoft. Comment est-ce possible d'avoir mis une barre d'endurance à un bateau? Je répète, comment avez-vous pensé à mettre une barre d'endurance à un bateau? Là, les gens vont me dire, mais ce n'est pas pour le bateau, c'est pour les gens qui rament le bateau. D'accord, vous avez un point, mais pourquoi dans Black Flag, on n'avait pas ça dans un vieux jeu? Pourquoi en mettant un ici pour nous casser les couilles alors qu'il faut que je navigue plus de 3000 mètres ou 6000 mètres pour faire une mission? C'est quoi votre problème, les développeurs de nos jours avec vos barres d'endurance? C'est le même problème ici qu'avec Suicide Squad Kill the Justice League avec l'utilisation de nos gadgets pour nous déplacer rapidement, mais à chaque fois, on doit aller par terre pour se reposer et puis on peut se déplacer par la suite rapidement. Je répète, c'est comme si Spider-Man avec quelques toiles pour se balancer demande de prendre une pause car le pauvre, il n'en peut plus. Ça brise mon immersion et ça brise toute la raison même du jeu, surtout dans Scroll and Bones. Au niveau des combats, c'est vraiment pas mieux. Déjà quand on tire des boules de canon, j'ai eu l'impression de tirer des rafales d'une mitraillette. Bien sûr, comme mes canons sont des gens de mitraillettes de boules, il faut un temps pour les recharger eux aussi. Mais dans l'ensemble, on aura plusieurs canons qu'on pourra placer à certains endroits de notre bateau et plus votre bateau sera grand et plus vous pourrez en mettre. Mais le feeling de tirer avec les canons me faisait penser à un genre de jeu FPS. Et si je compare avec Black Flag qui reste à mon avis une très bonne comparaison, bien ici ils ont échoué avec les combats navals. Cependant, je dois m'excuser avec Scroll and Bones car j'avais dit qu'il n'y avait pas du tout d'abordage entre bateaux et j'ai eu complètement tort ici. Non, ici vous en avez, mais seulement après avoir mis la santé de votre ennemi à la moitié. Puis ensuite, vous devrez vous approcher du bateau et essayer d'aborder. Et si vous réussissez, bien vous n'aurez qu'une petite cinématique qui sera toujours la même, soit un petit loop. Donc bravo Ubisoft, vous avez réussi à mettre l'abordage à travers une petite cinématique pour quand même souligner l'effort. Et si vous ne comprenez pas encore, tout ça est bien sûr sur un ton très sarcastique. Beaucoup me diront jusqu'ici, mais il ne faut pas comparer Black Flag à Scroll and Bones, que Scroll and Bones est un jeu unique et propre à lui. Mais vous êtes qui pour dire ça et pour protéger Ubisoft? Même eux, ils ont dit que c'était carrément un dérivé de Black Flag et sa simple création venait que les gens aimaient les batailles navales et la piraterie dans Black Flag. Donc c'est un détail pour moi, mais j'ai remarqué dans ce jeu qu'à chaque fois qu'on amarre notre bateau dans un port ou une petite île, il y aura toujours un temps de chargement. Black Flag, il y a 11 ans, n'en avait tout simplement pas du tout. Ici, comme Scroll and Bones est un jeu uniquement jouable qu'en ligne, on accède à des serveurs et c'est probablement à cause de ces mêmes serveurs que cela cause les temps de chargement. Du moins, c'est ce que je pense, mais même avec cette excuse, ça n'arrivera jamais à me faire changer d'avis sur ce jeu. Sinon, les autres choses à faire dans le jeu vraiment sont juste la récolte de ressources, les missions chiantes et répétitives à faire pour avoir de l'infamie qui a un niveau de respect. Et plus vous en aurez en accomplissant différentes tâches et plus vous débloquerez de nouveaux bateaux ou équipements. Mais même avec la récolte de ressources, ils ont réussi à rendre tout ça très chiant à faire. Donc pour ceux qui aiment les jeux de survie, bien pour faire la récolte de ressources normalement, on va devant l'objet et on frappe dessus, n'est-ce pas? Bien pas ici. Ici, ça se fait à partir du bateau lui-même. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait dans la vraie vie. Par exemple, pour récolter des ressources comme du bois, notre personnage a semble-t-il un très long bras car tout ce que vous avez à faire dans Scroll and Bones, c'est d'aller à côté de votre ressource, faire un mini-jeu, appuyer au bon moment sur la barre verte et pouf, par magie, la récolte sera faite. Et ça, messieurs-dames, c'est du gameplay digne de 2024. C'est pas moi qui le dis, c'est Ubisoft eux-mêmes. Scroll and Bones me fait réellement penser aux jeux de téléphone ou sur Facebook il y a plus de 10 ans de ça. Vous savez, les jeux de ferme où on devait attendre quelques temps pour récolter nos ressources et faire des tâches répétitives, pour devenir plus forts ou juste pour agrandir notre base et ce genre de choses. C'est assez hallucinant que Ubisoft a eu le culot de sortir Scroll and Bones avec le prix de 80 $ canadiens, soit environ 60 €, pour un jeu que vous retrouverez en free-to-play sur vos téléphones. Vraiment bravo Ubisoft, ici vous vous êtes surpassé. Sinon, à part les missions redondantes et les tâches répétitives, on retrouve des micro-transactions pour acheter du contenu unique en achetant des skins trop cools et du mobilier pour votre bateau. Le plus cher que vous paierez pour l'argent virtuel sera de 80 $ canadiens pour environ 6 000 pièces d'or. Les missions seront toujours d'aller piller, tirer sur des bateaux pour leur loot, aller porter des messages ou documents et ce type de choses. Il n'y aura rien d'autre d'important à faire dans le jeu et je vois très mal le jeu vivre encore pendant un an. Je pense que tout le monde arrêtera de jouer à Scroll and Bones d'ici un mois, voire même deux, car je suis gentil. Allez jouer à Sea of Thieves ou même Black Flag à la place si vous cherchez absolument un jeu de pirate à jouer, mais pas Scroll and Bones. Ça ne vaut vraiment pas votre argent ni même votre temps. Maintenant, passons au point fort du jeu. Je ne savais pas quoi mettre ici dans les points forts du jeu. La seule chose que j'ai aimée, vraiment, ce sont les champs des pirates quand on navigue dans la mer, mais même là, ce sont exactement les mêmes champs que dans Black Flag. Donc imaginez que même ici, ils ont réussi à recycler leurs champs et reprendre les mêmes choses déjà existantes et ils réussissent à vous charger plus cher encore avec ce jeu. Messieurs, dames, mon point fort du jeu, sincèrement, il n'y en a absolument aucun. Maintenant, voici les points négatifs. Ubisoft, il se passe quoi avec vous? Ça fait des années que vous sortez des jeux de merde. Dernièrement, les développeurs ont réussi enfin à revenir d'entre les morts et de faire un bon jeu avec Prince of Persia. Mais pourquoi personne chez Ubisoft ne réussit à dire au CEO que ses idées avec la NFT ou sa gestion est dégueulasse? Est-ce que tu vas bien, Ubisoft? C'est donc ça qui est devenu les développeurs que j'ai tant aimés quand j'étais jeune? Sincèrement, je suis triste pour eux. Tellement de talent, mais j'ai l'impression que le problème vient de l'intérieur avec tous les problèmes qu'ils ont eus dernièrement. Maintenant, les devs sont en grève partout en France, il y a eu des arrestations contre les vice-présidents pour des trucs assez dégueulasses et j'ai l'impression que la compagnie est peu à peu en train de se désintégrer. Je crois personnellement que le seul espoir pour Ubisoft de renaître de ses cendres et de revenir au sommet serait de se faire racheter par PlayStation ou une grosse compagnie. C'est la seule solution, à mon avis, qui leur reste. C'est ça vos jeux Ubisoft en 2024? C'est ça que les gens ont attendu près de 11 ans de développement qui, soi-disant, va révolutionner les jeux de pirates? D'autant plus que mon personnage ne descend pas de son bateau pour aller récolter les ressources? Bien sûr que non! Ce serait trop dur pour Ubisoft de faire un truc de la sorte? Non! Dans Skull & Bones, on va récolter des ressources à partir de notre bateau à l'aide d'une scie ou d'autres outils. Car tout le monde sait que les pirates n'avaient pas à sortir de leur bateau pour récolter des ressources. Ils n'avaient qu'à tendre leur bras et puis hop, la récolte se faisait ainsi. Après avoir joué à Suicide Squad Kill de Justice League, je ne pensais pas aussi rapidement trouver un jeu aussi débile dans ma vie. Mais là, c'est le comble. En seulement un mois, j'ai réussi à jouer à deux jeux ultra mauvais et c'est un record de médiocrité. C'est vraiment incroyable le foutage de gueule que les compagnies de merde qui osent nous sortir soi-disant des jeux AAA avec ce genre de mécanisme tout pourri et de gameplay. D'autant plus que le CEO d'Ubisoft a osé dire « QUOI? » Que Skull & Bones, c'est pas un jeu AAA, mais un quadruple A. Tellement que le jeu sera extrêmement bon et révolutionnaire. Eh bien mon gars, tu t'es bien foutu de la gueule de tout le monde, incluant tes investisseurs. Mon cher Yves Guillemont, je crois qu'il est temps pour toi de partir de chez Ubisoft. Laisse d'autres personnes diriger l'entreprise, pas tes enfants, car selon les rumeurs, maintenant pour ceux qui ne savent pas, il faut croire qu'Ubisoft est dirigé par Yves et ses enfants. C'est devenu une belle compagnie familiale où Yves aurait mis ses amis comme vice-président et que la compagnie serait en train de mourir de l'intérieur. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, mais qui a été rapporté par plein d'anciens employés comme quoi que Ubisoft serait les pires développeurs sur le marché des jeux vidéo. Après les investissements qui auront fait perdre des millions à Ubisoft sur le marché de la NFT, après les multiples échecs jeu après jeu, c'est très surprenant que les investisseurs de la compagnie n'ont pas annoncé un vote de confiance contre Yves Guillemont. Il faut croire que les investisseurs ne sont pas aussi intelligents que la compagnie elle-même et qu'au final, on s'en fiche des jeux vidéo et des fans d'Ubisoft. L'important, c'est de faire de l'argent, peu importe la qualité du jeu et peu importe de ce que les fans demandent. C'est pour ça, messieurs, dames, que ceux qui défendent Ubisoft à mes yeux ne sont rien. Je suis désolé, vous n'êtes pas de vrais fans de jeux vidéo et c'est pour ça que vous aimez la même recette qu'Ubisoft vous donne sans cesse. Et comme mon petit chien, vous êtes toujours heureux de la bouffe qu'on vous sert et c'est la même bouffe qu'on vous sert à tous les jours. Et étrangement, vous êtes toujours content. Alors pourquoi Ubisoft devrait changer? Pourquoi Ubisoft devrait mieux vous traiter? Vous revenez toujours en demander encore et encore. Arrêtez d'acheter leurs jeux et peut-être qu'un jour, ils vous traiteront avec respect et nous aurons enfin les jeux qu'on mérite. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Skull & Bones est un gros 1 sur 10. Skull & Bones est officiellement le pire jeu de 2024 et je me fiche des autres jeux qui sortiront. Aucune compagnie et aucun développeur ne réussiront à battre ce record de médiocrité ni même Suicide Squad Kill the Justice League. Skull & Bones est un jeu de téléphone mais qui s'est transformé en jeu PC ou sur console pour 80$ canadien. C'est censé être un jeu free-to-play avec de la récolte de ressources que même les jeux sur Facebook ont mieux réussi l'aspect de ce genre de jeu. Si quelqu'un dans les commentaires ou peu importe réussit à justifier ce prix débile pour un jeu de téléphone, s'il vous plaît faites-le car à mes yeux c'est ce qu'est Skull & Bones. Dire que le dernier Prince of Persia, même si ce n'est pas ce que je voulais, était impressionnant et excellent à mon avis, ben ici avec Skull & Bones, le jeu est à éviter. Ne regardez même pas le nom du jeu. Skull & Bones est censé être un jeu de pirates et de pouvoir piller et voler d'autres bateaux. Et ici, la seule personne qui a été volée, c'est moi et mon tante. Mais ce n'est pas juste moi. Vous vous êtes tous fait voler pour ceux qui ont acheté le jeu et les vrais pirates sont nul autre que Ubisoft avec ce jeu pourri. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour ma critique de Skull & Bones, comme vous l'avez compris. Regarde, je ne vais pas me répéter, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que je pensais de ce jeu-là. Donc messieurs dames, merci d'avoir regardé la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et vous désirez vous abonner. Ici, on fait des gaming news, critiques et top 10. Et puis, likez la vidéo si vous avez apprécié ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord comme moi également. Ou juste, ne like pas la vidéo, dislike si tu veux, si t'es fâché, si t'es énervé. Dis-moi tout en commentant, insulte-moi. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Ubisoft, j'en ai marre de cette compagnie de merde, ça suffit. À un moment donné, c'est trop. C'est trop pour moi. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Toujours, Ubisoft, chaque semaine, font le bordel. Les gens se font arrêter. Yves Guillemot, il fout la merde. C'est quoi cette merde? Les développeurs sont en grève. Il se passe quoi, bro? C'est bon, moi je m'en vais. Allez, au revoir. Merci à tous. Ciao. On se revoit la semaine prochaine. Ok, bye. Bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501